Togo, route Sokode-Tchambake-Bolet-Frontière-Bénin, le Premier ministre Dogbe a donné le coup de pioche. Les travaux d'aménagement et de réhabilitation de la route nationale numéro 14 Sokode-Tchambake-Bolet-Frontière-Bénin ont été lancés ce lundi 23 janvier 2023 à Birinidoubouide dans la préfecture de Tchaoudjo. C'est Madame le Premier ministre, Victoire Tomega Dogbe qui a donné le coup de pioche marquant le démarrage officiel des travaux. Ce tronçon long de 86 km est actuellement dans un état de dégradation avancée et constitue un véritable handicap pour cette zone d'intenses productions agricoles et d'élevage. Le gouvernement conscient de cette réalité a décidé de réhabiliter et d'aménager cette route qui relie le centre-est du Togo à la route nationale 14 et au Bénin voisin. Ils seront réalisés pendant 40 mois par l'entreprise Itesh Construction Africa Limited. Pour la ministre des Travaux publics, Zoureh Atoukassa Traoré, ce jour marque la concrétisation d'un projet particulier et cher au Président de la République, Son Excellence M. Faure et Sozin Agna Singh B. En effet, les travaux de réhabilitation et de renforcement de la route nationale numéro 14 revêtent un double caractère. Le premier est lié à son financement et le second à la structure de la chaussée de la route. En ce qui concerne le financement du projet, avant même l'adhésion de notre pays au Commonwealth le 25 juin 2022, le gouvernement a pu bénéficier du financement de ses partenaires britanniques pour la réalisation des travaux. Quant aux deux accents graves éléments, il s'agit de la structure de la chaussée. Pour la première fois au Togo, une route en béton armé renforcée avec du fer, en lieu et place d'une route bitumineuse sera construite, a-t-elle déclaré. Cette nouvelle structure de la route en béton armé en lieu et place du goudron, permet la durabilité des ouvrages selon les experts. Les populations bénéficiaires ont exprimé leur gratitude au chef de l'État pour sa vision et son souci permanent du bien-être des populations. Ils ont émis le vœu que les travaux soient réalisés dans les règles de l'art et dans les délais pour donner un coup d'accélérateur à cette région du Togo, aux atouts immenses pour l'économie nationale.